Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du LaraGuide où nous allons explorer toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette première vidéo, nous allons mettre en place notre machine de développement avec Ubuntu. J'ai ici une fraîche installation d'Ubuntu 17.10 et nous allons installer tous les prérequis pour commencer à travailler avec Laravel. Dans la documentation officielle, nous pouvons observer qu'il est nécessaire d'avoir PHP ainsi que quelques extensions. L'extension OpenSSL et l'extension Tokenizer sont déjà intégrées par défaut à PHP. L'extension PDO n'est pas utile pour le moment, nous l'installerons dans une future vidéo. Donc pour travailler avec Laravel, nous allons avoir besoin d'installer PHP sudo apt install php-cli ainsi que l'extension mbstring php-mbstring et l'extension XML php-xml. Nous utilisons php-cli car nous n'avons pas besoin d'Apache qui vient avec le paquet PHP de base. PHP est maintenant installé sur notre machine. Nous pouvons vérifier la version en tapant php-version et nous obtenons php 7.1.8. Nous allons maintenant installer Composer. Composer, c'est le gestionnaire de dépendance de PHP. Ce n'est pas un projet Laravel mais c'est exécutable et nécessaire pour tous les projets modernes PHP que ce soit avec Laravel, Symfony ou même des projets sans framework. Pour l'installer, nous allons aller sur getcomposer.org et sur la page Download. Nous allons tout d'abord télécharger le composer-setup puis nous allons installer Composer avec le composer-setup. Je vais lui passer deux arguments. Premièrement, findName Composer et installdir qui permet de spécifier le chemin d'installation. Je vais mettre usr-local-bin afin que le composer soit installé dans un dossier global accessible par tous les utilisateurs. Comme user-local-bin est un dossier protégé, je dois utiliser sudo. Le composer est maintenant installé. Nous pouvons taper Composer dans notre terminal pour vérifier que tout fonctionne bien. Nous allons maintenant créer notre premier projet Laravel. Pour cela, nous allons aller sur la documentation à nouveau et elle nous fournit deux méthodes. La première en utilisant le Laravel Installer et la seconde en utilisant Composer Create Project. Pour des raisons de simplicité, je vais utiliser Composer Create Project. Nous allons donc créer un projet Laravel dans le dossier blog qui va être créé par Composer. Composer vient de télécharger toutes nos dépendances et nous allons pouvoir voir les fichiers créés grâce à la commande LS Blog. Nous verrons dans une future vidéo que signifient tous ces dossiers et quelles sont leurs utilités. En attendant, nous pouvons aller dans le dossier Blog et lancer la commande PHP Artisan Serve. Cette commande nous permet de lancer un serveur de développement. Nous pouvons donc nous rendre sur 127.0.0.1.2.8000 et voir la page d'accueil de notre tout nouveau projet Laravel. Afin de terminer cette vidéo, je vais vous proposer d'installer de votre côté le logiciel Atom, qui est un très bon logiciel pour développer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour explorer un peu plus les fichiers et les dossiers téléchargés automatiquement via Composer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !